Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, ce matin, c'est vrai que les réseaux sociaux sont alimentés. Le Congolais de partout appelle. Bonjour, c'est le Congolais de partout, 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 c'est le Congolais de partout. Il est 7h20, on a recherché un infos, bientôt l'Europe, c'est le Congolais de partout, c'est le Congolais de partout. Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc, nous sommes à l'hôpital de la cinquantaine heure, place Balovaki-Bongo. Je suis à l'ancien vice-président et république démocratique du Congo, Aboulay Ndombassi, à Zalaki. Il est 7h du matin, vous voyez, il y a une heure pour vérifier des informations. Vous voyez, il y a une heure qui est un peu proche de l'hôpital d'Awa. Il y a une heure qui est à Zalaki, à Zali, bien sûr. Mais, vous pouvez vraiment confirmer des informations à côté jusqu'à présent. Mais il faut noter que le lobby est là un mois depuis qu'Azaline a soins intensifs. Donc, il y a le plus proche qu'on a confirmé de cette information. Ce n'est pas encore valide, ce n'est pas encore officiel. Mais selon l'information à quatre murs, l'ancien vice-président, le sénateur Abdoulaye Ndombassi serait mort. Donc voilà, tout ça, Awa, tout ce que vous avez dit, pour que vous avez dit, pour que vous avez dit, la dernière information pour les Alli, il y a Awa, il y a la République démocratique du Congo. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, vous abonnez-vous massivement à visionplusTV.com.